Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un petit nuage rose. Ce petit nuage rose s'appelle Gustave. Oh mais il est tellement mignon, il est tout dufteux, tout rose, tout délicat. Son papa, c'est un gros nuage cru avec une voix forte comme ça et des grosses moustaches crous. Il sème la tempête tandis que sa maman elle est un fin nuage délicat qu'on voit en fin de journée l'été juste avant que le soleil se couche. Un jour, le papa et la maman de Gustave l'appellent et lui disent « Gustave, maintenant tu es un grand nuage, tu vas aller devoir faire sa vie tout seul dans le ciel. » Mais Gustave, lui il n'a pas du tout du tout envie et il proteste. Mais son papa est déjà parti, il se met la tempête et sa maman elle, elle a disparu au loin quand le soleil s'est couché. Gustave, le petit nuage rose se retrouve tout seul et il se met à pleurer. C'est la première fois qu'il est tout seul et il pleure si fort que voilà qu'il y a un gros et vieux nuage gris qui s'approche de lui qui lui dit « Mais ne pleure pas comme ça mon petit, parce que si tu pleures trop, tu vas disparaître et tu n'auras rien vécu. » Alors Gustave, le petit nuage rose qui est très courageux, il ravale ses larmes, il regarde le vieux nuage gris et il lui dit « Est-ce que je peux venir avec vous ? » Mais le vieux nuage gris lui dit « Mais je ne peux pas, tu vas m'encombrer, moi je dois aller arroser les prés maintenant. » Et il s'en va. Pauvre petit Gustave tout seul, il a beau appeler des cumulus, des neigers nuages, personne ne veut de lui. Il aperçoit un étang et il le trouve bien joli si bien que Gustave descend voir l'étang. Et dans l'étang, il y a un héron qui est en train de chasser. Et quand le héron voit Gustave descendre, il lui dit « Oula, ne t'approche pas trop, sinon l'étang va te voir, tu vas disparaître et tu n'auras rien vécu de la vie. » Alors Gustave remonte, 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 remonte si haut qu'il arrive sur la plus haute des montagnes. Et sur la plus haute des montagnes, il y a un mec là qui prend son envol et qui vole comme ça. Et quand il voit Gustave, il lui dit « Oula, ne t'approche pas de cette montagne, elle est si haute qu'elle est très froide, elle va te transformer en glaçon et tu vas disparaître sans avoir vécu ta vie. » Gustave ne sait plus où aller. Gustave se sent seul. Gustave ne sait pas qu'un petit nuage rose, c'est beau. Et il vagabonde dans le ciel. Et à un moment donné, il se retrouve en-dessus d'une école. Et dans l'école, il y a une classe. Et dans cette classe, il y a Pierre. Pierre, mais qui s'ennuie. Il n'a pas envie de faire des seins. Il n'a pas envie de faire des calculs. Il n'a pas envie d'écouter la maîtresse, Madame Canseche, qui n'est vraiment pas sympa. Il n'a pas envie de chanter. Il n'a envie de rien faire. Et il regarde par la fenêtre. Il aperçoit Gustave le petit nuage rose. Et il le trouve vraiment, mais vraiment, très beau. Et il lui inspire des rêves. Pierre s'imagine qu'il grimpe sur le dos du nuage rose et qu'il s'en va dans le monde. Il traverse la forêt amazonienne. Il traverse la banquille, l'Antarctique, les mers. Il a bien voyagé dans ses rêves, Pierre. Et à la récréation, quand il est dehors avec ses copains, il leur dit « Vous avez vu ce beau nuage rose ? » Et ses copains le trouvent aussi très, très beau. Et ils lui font signe « Salut ! Reste avec nous ! » Et même la maîtresse, Madame Canseche, oublie de donner des punitions, tant elle trouve que ce petit nuage rose est charmant. Et Gustave, il est heureux. Et il se dit qu'il a enfin trouvé sa place. Parce qu'il faut bien se dire que les gros nuages gris sont faits pour donner de la pluie. Mais que les petits nuages roses, eux, sont faits pour donner des rêves. Et comme il est important d'avoir de l'eau pour boire et pour vivre, il est aussi important d'avoir des rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...